Salut, je vais faire une petite vidéo vite faite, comment est-ce que ça fonctionne, ça c'est votre menu, ça c'est le menu, ici c'est quand vous voulez la refroidir, après que vous avez fait quelque chose, vous pèsez là, après ça vous pèsez, ok, ça refroidit la machine, si vous voulez la préparer mettons, pré-réchauffer, vous pèsez sur PLA ou ABS, et puis elle va se réchauffer à la température qu'il faut pour le PLA, si vous voulez jouer avec le moteur, vous pèsez mettons sur 10, vous pouvez la montrer comme ça, avec les chiffres qu'il y a ici, ah, en juste un instant, si vous faites ça, vous voulez tout remettre en place de PESA ON, elle va se replacer où est-ce que c'est supposé d'être, automatiquement, quand vous êtes prêt à imprimer, vous pèsez sur PRINT, ça c'est des fichiers que vous avez dedans, moi j'en ai déjà une coupe, BOS, Google, Mickey Homes, des crochets, vous appuyez dessus, PRINT, et puis là, elle va se placer, à ce que vous avez mis dans le programme CURA, quand vous avez fait votre fichier, ok, qu'est-ce que c'est d'autre, ça c'est pour voir vos températures, comme tu sais là, le EQ, c'est le tip, la chaleur de votre tip, le BED, c'est votre maillon, la plaque en vitre, la chaleur de ça, après ça, quand vous voulez, faire sortir du filament, hop, c'est pas ça, je vais faire, ok, ah, il était là, excusez-moi, il était là, il était là, filament, il faut qu'elle soit assez chaude, il faut qu'elle soit à 180 degrés, mais quand vous voulez faire sortir du filament, on va dire que vous changez de couleur, et vous voulez faire sortir, on va dire que vous avez du orange, puis vous voulez avoir, vous mettez du blanc, mais après qu'elle est à la bonne température, vous pèsez ici sur filament IN, et puis ça va sortir par le tip, fait que la couleur qui vous reste, elle va sortir, on va dire que c'est du rouge, et ça va vous sortir le restant rouge que vous avez dans votre tube, quand vous voyez votre nouvelle couleur sortir, vous l'arrêtez là, ça veut dire qu'elle est prête, c'est la bonne couleur qui va sortir, pour vous commencer une impression, puis qu'elle commence, mettons, avec un étage rouge, puis après ça, ça switch dans la couleur que vous venez de mettre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous êtes fait aussi? Reset, j'ai jamais été, cooling, preheat, on va se faire tout à fait ça, je pense. Setup, speed, elong que vous voulez avoir, c'était sur tout ça. C'est ici que vous mettez votre carte SD, vous en donnez avec, une œuvre qui est venue avec, vous avez un fichier de démo dessus, que vous pouvez faire un test avec, mais comme celle-là, elle est pas mal bien setupée. Quand vous voulez l'ajuster, on va dire qu'elle ne les prenne pas comme elle le faut, c'est avec les roulettes ici. Vous prenez une feuille, vous mettez une feuille sur le bed, puis avec les quatre roulettes qu'il y a aux quatre coins, vous les montez, vous les descendez, il faut que la feuille elle passe juste, 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 juste pour dire que ça accroche entre le tip, puis le bed, juste une petite restriction de rien, puis vous faites un test, quand votre première couche est belle, ça veut dire que ça fonctionne bien. Vous mettez votre rouleau là-dessus, sur le stand que je vous donne, vous rentrez, ici, ça ici, c'est un sensor, vous passez votre fil à travers ça, c'est un sensor qui est aimanté avec un aimant, ce sensor-là fait que, si jamais vous manquez de filaments, ce sensor-là le détecte, la machine elle arrête. Vous changez de filaments, vous en remettez du nouveau, vous le repassez à travers ce sensor-là, aussitôt que vous pesez sur Go, le sensor détecte que vous avez remis du nouveau fil, et puis vous êtes correct pour en repartir. Vous passez votre fil à travers le sensor-là, à travers ça ici, ça va s'en aller dans votre fil, ça va s'en aller jusqu'au bout ici de votre tête. Fait que jamais vous avez d'autres questions, je n'allez-vous pas demander à Félix ça, puis je vais vous répondre. Le programme que je vous expliquais, que j'expliquais à Félix, qui vient avec la machine, ça s'appelle Cura. Cura, on est Ultimaker, Cura. Ici, c'est les settings que j'expliquais. Le infill, c'est le pourcentage que vous voulez que votre morceau soit plein, à l'intérieur. Vous pouvez aller de 5% à 100%. C'est à 100%. Après ça, quand vous voulez avoir des supports, ça c'est la vitesse. La vitesse est à 50% pour le moment. Ensuite, Cooling, elle refroidit à 100%. Et puis les supports, si vous voulez avoir des supports seulement, quand le morceau touche la plate, ou si vous voulez avoir des supports partout. Ce qui allonge votre durée de fabrication, par exemple, mais des fois, c'est obligé d'avoir un support. Ça, c'est les settings à 0.2%. Ça, c'est la qualité. La qualité, comme celle-là, 0.2, c'est médium. 0.1, c'est qualité parfaite, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et 0.3, c'est encore un peu plus vite, mais qualité moins belle. Ça, c'est le programme. Vous prenez, mettons, un fichier. On va dire Batman Fichier Fichier Récent Ah, il est là, Batman. On va avoir celui-là, le lead. Vous pouvez aller ici, et avec ici, ce putain-là que vous faites, c'est que vous pouvez replacer vos morceaux sur le bed. Oups. Bien. C'est pour ça, vous prenez les fichiers que vous avez downloadés sur Thingiverse ou un fichier que vous avez fabriqué sur Tinkercad. À partir de là. Vous allez voir si vous pèsez sur Slice. Le nombre de temps que ça va prendre pour la dimension que vous avez faite selon les 10 heures et 34 minutes. Voulez-vous sauvegarder dans l'ordinateur ou quand vous avez une carte SD dans votre PC, ça va vous demander Save sur Removable. Vous marquez ça, tac, vous mettez ça sur votre carte, vous mettez la carte directement dans la machine ou vous pouvez plugger le fil directement dans la machine à votre PC ou à votre laptop et puis c'est comme ça. Sinon, pour aller chercher des fichiers, vous allez sur Thingiverse et puis ça, c'est des fichiers parce que ça prend absolument des fichiers STL pour pouvoir mettre ça dans la machine pour faire vos impressions. Alors, vous allez sur Thingiverse.com ça, c'est des fichiers que tout le monde a produit. Mais si jamais vous voulez vendre des affaires que vous allez reproduire sur ce fichier de programme-là, ce site-là, il y a des choses que vous avez le droit qui ne sont pas licenciés puis il y a des choses qui sont licenciées et puis il faut vraiment faire attention. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. On va dire que vous voulez ça. Vous allez là-dessus. Download File. Ça, ça va dans votre ordinateur en bas. Ici, je veux dire... C'est supposé le downloader dans votre ordinateur. Ah, il est là. Ça download ici. À partir de là, vous mettez ce que vous voulez dans votre PC et vous allez vous chercher avec le programme Cura que vous mettez dans sur le programme Cura du programme Cura soit avec le fil ou avec la carte SD dans votre machine qui est là-bas. Et c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que je vous ai aidé. Un autre petit sens que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que moi, après chaque impression, je prends de l'alcool à friction. 50 ou 115 ou 90 %. Vous pouvez prendre de l'acétone aussi ou du teneur, mais j'aime bien l'alcool à friction. Et puis, attendez que ce soit absolument froid, mais je lave le bed avec un micro-fibre, voyons, une gainée micro-fibre. Je lave le bed entre chaque impression. Ce que ça fait, c'est que c'est un bed en vitre, ultra-base en vitre, qui est spécial un peu. C'est que tout le long où vous faites votre impression, surtout qu'il y a de la chaleur sur le bed, l'objet va rester collé. Quand vous finissez de tisser votre impression, essayez pas de l'enlever tout de suite. Attendez que votre machine elle est refroidie. Quand la machine elle le refroidie, vous allez prendre le morceau, touche, vous allez le décoller super facilement. Des fois, il décolle tout seul. Pendant qu'il est chaud, il reste vraiment collé. Aussitôt que c'est froid, il décolle. Parce que si vous essayez trop avec la spatule, de l'enlever vous fait endommager le bed ou le modèle que vous venez de faire. bien important de nettoyer assez souvent avec d'alcool à friction. Ce que je vous expliquais tantôt, comme là, moi je vais enlever mon rouleau d'arange d'après la machine. Vous allez ici, après que la température est rendue à 200 ou 185 et plus. Finalement, in. OK. On est bien. Je vais sortir du plastique. Le toc-toc, c'est normal. Stop. La machine va arrêter. Là, quand il y en a assez de sorties, vous prenez un outil qui vient avec la machine. Être toujours sûr que votre embout est propre. Et puis, that's it. Ah oui, il y a une autre petite chose que je voulais mentionner. C'est-tu ici? Non, pas là. Si vous voulez avancer votre bed manuellement avec votre main, vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas fait off. Si c'est pour les moteurs, vous faites off. OK. Oups. OK. Et puis là, vous pouvez prendre le bed et l'avancer sans abîmer les moteurs. Absolument, vous faites ça. Sinon, vous pouvez briser quelque chose. Fait que, vous pesez là-dessus, moteur off, clique. Après ça, vous pouvez l'avancer. OK. Salut.